Dire non et critique à notre réussite. Si on veut s'assurer d'avoir du temps pour les choses qui sont importantes pour nous, des projets qui nous allument ou des activités qui nous font vibrer dans la vie, et surtout au début en entrepreneuriat, encore moi des fois je me fais prendre à imaginer des nouvelles opportunités et ci et ça, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que ça nous donne juste un faux sentiment d'ajout de sécurité et ça optimise en rien nos chances de réussite dans notre projet principal. Ça nous donne un sentiment de sécurité par la diversification parce qu'on se dit le plus de projets que j'ai, le plus de chances de réussite que j'ai, mais la réalité de la chose c'est qu'on fait juste courir après plusieurs lièvres en même temps et ça devient très difficile d'en attraper un. Donc avant d'accepter quelconque projet, il faut toujours se poser la question suivante. Si j'avais déjà atteint pour moi le succès financier, prenons un exemple, si pour vous le succès financier c'est faire 500 000 $ par année, si j'avais déjà atteint 500 000 $ par année, est-ce que je dirais oui à cette opportunité-là? Et si la réponse est non, eh bien la réponse dans la vraie vie aussi doit être non et ce en lettres majuscules. S'il vous plaît, c'est extrêmement important que vous ne diluiez pas vos efforts, votre temps à travers des projets qui ne vous font pas vibrer. Ça va venir vous mordre les fesses assez rapidement, je vous le dis. Il faut toujours quantifier le coût d'opportunité parce que c'est du temps qu'on ne pourra jamais remettre ailleurs. Et ça, même à petite échelle, je parle des invitations de podcast, des invitations au dîner d'affaires. C'est, écoutez, si je disais oui à tous les dîners d'affaires qui me sont proposés, j'irais dîner trois fois par jour, ça n'a aucun bon sens. Les entrevues, les si, les ça, peu importe c'est quoi dans la vie, si ce n'est pas un oui, je le veux, je veux le faire, ne le faites pas. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise parce que tout le temps dans la zone grise doit être alloué à maximiser votre temps, vos efforts et maximiser aussi vos chances de succès dans vos projets principaux. Donc aujourd'hui, je veux qu'on décortique ensemble comment bien dire non. C'est quoi l'art de dire non? Et avant toute chose, on va regarder deux exemples de la vie courante qui me sont arrivés où je calcule mon gain potentiel, puis ensuite, est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Donc première des choses pour calculer son gain potentiel, c'est la formule suivante. Gain potentiel financier, on va y aller avec un exemple mathématique et ensuite un exemple émotionnel, parce que tout n'est pas logique en affaires, bien sûr, tout n'est pas financier, mais on va commencer avec un exemple financier. Gain potentiel divisé par mon taux horaire fois le temps que je vais allouer en heures dans l'opportunité. Donc si, par exemple, mon gain potentiel est 5 000 $ sur ce meeting-là et que je valorise mon temps à 200 $ de l'heure fois 1,5 heure, soit le temps que ça va me prendre pour ce meeting-là, eh bien mon gain potentiel est de 16,6 fois mon taux horaire, chose qui fait énormément de sens. Et là, si vous voulez savoir c'est combien votre taux horaire, formule bien simple, on prend le montant qu'on gagne par année en dividende plus en salaire, peu importe, l'argent que vous mettez dans votre compte de banque à chaque année, divisé par 200, ça va vous donner une bonne idée de combien vous gagnez de 3 heures. De la vie courante en affaires, qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? On fait des négociations avec plusieurs imprimeries pour des deals de volume sur une année pour toutes nos étiquettes qui représentent des dizaines et des dizaines de milliers d'étiquettes. Et tous les imprimeurs m'ont invité à aller dîner pour parler du projet et voir les rabais que je pouvais avoir par rapport à ça. J'ai dit non à tout le monde pour la simple et unique raison qu'un simple non allait me coûter environ 300 $ juste pour aller au restaurant et ce fois le nombre d'imprimeurs que j'avais. Une fois que le deal est seté avec l'imprimeur, ça me fait le plus grand des plaisirs d'aller dîner avec lui parce que là, c'est rentable. J'ai déjà mon gain potentiel qui est garanti et en plus, je peux venir solidifier la relation que je sais va être importante dans le futur. Donc, pensez toujours comme ça. Essayez d'éviter les pertes de temps, les dîners qui sont inutiles, les entrevues qui sont inutiles, les meetings que vous n'avez pas besoin. Pensez toujours en gain potentiel divisé par mon taux horaire fois le temps que j'alloue à cette opportunité-là ou à cette distraction-là, voyons-le comme ça aussi. C'est extrêmement important. Ensuite, tout n'est pas logique, tout n'est pas mathématique. Je vous donne un autre exemple. Jake organise un dîner avec les membres élites de son Mastermind il n'y a pas longtemps de mémoire au mois d'août et Jake m'invite à aller dîner avec la gang. Ils sont 10 personnes. Je n'ai absolument rien à gagner au niveau financier à y aller, au niveau opportunité, peu importe. Je n'ai absolument rien à y gagner. J'ai passé trois heures en plein vendredi, une journée où je suis dans le jus, j'avance mes projets, règle générale, pour aller dîner avec la gang à Jake. Pourquoi? Parce que je valorise énormément ma relation avec Jake. Je l'aime d'amour. On a commencé ensemble au niveau des vidéos, des lives, des vlogs, etc. Et j'aime sa gang aussi. Ça me fait plaisir de partager et de redonner. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Il y a des choses qu'on fait par amour de les faire. Mais à moins que vous faites quelque chose qui n'est pas par amour, qui vous apporte beaucoup au niveau personnel, ne le faites pas. Donc, je reviens au point principal. Ne faites absolument rien en zone grise et surtout, ne faites absolument rien en zone grise qui vous coûte votre taux horaire. C'est extrêmement important. Maintenant, comment on dit non? Parce que c'est beau dire non, mais il faut le faire de la bonne façon. Donc, dire non, c'est un art. Première des choses, premier conseil, soyez direct. Direct égale respect. Soyez direct, ne stalez pas, prenez pas le temps de le faire. Stalez un non, ça prend de l'espace mental et de toute façon, vous allez être obligés de dire non plus tard. Deuxième des choses, ça te fait paraître comme quelqu'un d'indécis. Et ça, ça fait perdre non seulement ton temps personnel, mais ça fait perdre le temps à l'autre personne. Et aussi, ça amplifie son sentiment de rejet. Donc, s'il vous plaît, on est direct. Direct égale respect et on est direct rapidement. Ne stalez pas, prenez pas de temps. Deuxième des choses, on donne jamais, jamais, jamais d'excuses. C'est un lose-lose. Premièrement, tu vas te sentir mal, surtout si tu accumules ces noms-là, de donner des excuses qui sont des fausses excuses, règle générale, mais aussi, la pire des choses, c'est que tu ouvres la porte à des négociations. Et là, tu veux pas négocier sur des fausses excuses que t'as créées et te ramasser dans des situations où l'autre personne te dit oui, mais, oui, mais, pis t'arriver avec des solutions pour des problèmes qui existent même pas. Donc, s'il vous plaît, on ne donne jamais d'excuses. Vous allez être dans la merde. Troisième des choses, on focus, et ça, c'est la plus importante, on focus sur le fait que c'est une décision personnelle. Ça, c'est irréfutable. Il n'y a rien à faire. La personne ne peut pas négocier. Elle ne peut pas vous arriver avec une solution. C'est impossible. C'est une décision personnelle. Vous pouvez aussi dire à la personne que peut-être plus tard, ça serait quelque chose qui m'intéresserait ou c'est quelque chose que je pourrais ajouter à mon horaire, mais pour le moment, pour des raisons personnelles que vous pouvez étaler ou pas, c'est un non. Parce que je dois focusser sur autre chose dans ma vie personnelle. C'est la même chose que si vous avez un problème avec votre chum, votre blonde, il y a des situations qui vous font sentir bizarre. Si vous commencez la conversation en disant cette situation-là me fait sentir comme ça, c'est irréfutable comme argument. Donc, ça part super bien une conversation. Même chose dans la vie quand vous devez dire non. Et aussi, si tu as envie de dire oui, parce qu'il y a des choses où on n'est pas sûr qui sont comme une zone grise, si tu as envie de dire oui, mais que ton gut feeling te dit non, assure-toi au moins que si on revient à notre calcul de tantôt, soit au niveau personnel ou au niveau financier, que ce soit un win-win à un pour un, at worst. Je vous donne un exemple. Je reçois énormément d'invitations d'étudiants qui veulent des entrevues pour Bolivre ou pour le podcast ou pour différentes raisons. Et je suis toujours obligé de dire non parce que ça prend trop de temps et ça ne vaut pas le temps pour moi en ce moment. Surtout que je passe énormément de temps à faire ce podcast-là qui est totalement gratuit et qui va continuer de l'être d'ailleurs. Par contre, des fois, je vais proposer à l'étudiant, si c'est un projet universitaire assez gros, de venir enregistrer l'épisode en studio ici, au studio à Laval qui est à côté de chez nous. Ça ne me prend pas tant de venir. La qualité sonore, la qualité vidéo, je sais, va être A+. Et aussi, vu que l'entrevue est enregistrée, je peux prendre certains de ces clips-là et les réutiliser sur mes plateformes de médias sociaux et faire spinner le contenu. Donc, dans ce scénario-là, je peux, dans ma tête, valoriser un win-win à un pour un. Mais sinon, outre mon podcast, ça ne vaut pas la peine pour moi. Donc, essayez, quand vous êtes dans une situation zone grise, de vous assurer d'avoir au moins une victoire à un pour un. Donc, pour faire un recap des techniques pour dire non. Première des choses, on est direct parce que direct égale respect. Ne se tâlez pas, ça va juste prendre du temps dans votre tête et ça amplifie le feeling de rejet de l'autre côté. Deuxième des choses, on ne donne jamais d'excuses. C'est un lose-lose. Vous ouvrez la porte à la négociation et il y a aussi une charge mentale de se sentir mal, de donner des fausses excuses et aussi, les fausses excuses sont très difficiles à défendre en négociation. Troisième des choses, on focus sur le fait que c'est une décision personnelle. Rappelez-vous que les décisions personnelles, les émotions personnelles ne sont pas réfutables. C'est magnifique. Utilisez-le, c'est super, super important. Et ensuite, si vous êtes entre un oui et un non, assurez-vous d'avoir au moins une victoire à un pour un, tant au niveau personnel ou au niveau financier. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci mille fois à ceux qui supportent le channel, le podcast. N'oubliez pas de liker, laisser des 5 étoiles, des commentaires écrits, partager avec vos amis, votre tante, votre cousin, vos groupes étudiants, n'importe qui. S'il vous plaît, c'est la chose la plus importante. C'est mon pourboire. Le podcast est gratuit, il va continuer de l'être. Merci de me supporter et aussi, bien sûr, merci au studio Les Remarqués de rendre tout ça possible dans leur magnifique endroit à Laval. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada